Comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu, cette semaine, enfin même les dix derniers jours, il y a eu 3-4 mises à jour de plusieurs gigas vraiment de Counter-Strike 2 sans aucun changement sur le gunplay. Ni l'économie du MR12, l'implantation de l'arme à gauche, non. Le CL Bob Lauer pour que l'arme ne se déplace pas quand on est en mouvement, toujours pas accessible non plus. Le AirClear Décal, toujours pas accessible non plus. Des problèmes avec le jumpthrow, enfin rien, le netcode, rien n'a été changé. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Et en fait, ils se sont occupés tout simplement de l'optimisation des configs AMD parce qu'il y a un gap de différence énorme entre les configs Nvidia et les configs AMD à budget équivalent, on va dire, voilà, à gamme équivalente. AMD est vraiment à la rue sur CS et tout simplement parce que les éditeurs, voilà, donc EA, Ubisoft, Square Enix, Riot et Valve là en l'occurrence, développent en général les jeux en coordonnant un petit peu ses forces avec une autre boîte comme Nvidia, comme AMD, comme Intel pour justement optimiser plus le jeu AMD ou Nvidia et s'accaparer des parts de marché supplémentaires. Voilà, ils se subventionnent les uns les autres, ils se donnent des budgets supplémentaires pour le développement du jeu. Sachez que dans le milieu du gaming, ça se passe comme ça depuis vraiment des dizaines d'années. Pour un titre comparatif, voilà, juste à titre d'exemple, AMD est favorisé par exemple sur Riot avec Valorant. Voilà, si vous jouez avec une config équivalente, genre moi j'ai du Nvidia et du Intel, j'ai moins d'FPS alors que j'ai une plus grosse config que des potes à moi qui ont plus de FPS sur du AMD, voilà, sur des Ryzen. Et inversement, sur CS, on privilégie Intel pour le coup, plutôt qu'AMD. Donc là, ils s'occupent un petit peu de cette optimisation et malheureusement, à notre plus grande déception et désarroi, rien n'a été fait pour nous satisfaire parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été remontés aussi par les membres de la communauté. Et ça, c'est la force de Counter-Strike, c'est qu'on est un jeu multicommunautaire depuis plus de 20 ans maintenant et que tous les bugs, tous les modes de jeu, voilà, toute la versatilité dont dispose Counter-Strike, elle est en général amenée par les membres de la communauté et pas par Valve lui-même. Donc, gros bug, gros, 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 avec un alias qui est toujours disponible. Donc ça, c'est rendez-vous compte. On peut acheter justement du Kevlar, etc. et le revendre, alors pas avec le menu, avec la souris, mais en utilisant des alias, donc des binds qu'on allourait justement une fonction sur une touche du clavier. J'espère que vous savez de quoi il s'agit. Et quand on revend, en fait, on revend, donc on récupère notre argent, mais l'item qui a été acheté au préalable et donc là, en l'occurrence, l'armure et le casque restent équipés. Voilà, donc regardez. Bon, ça ne sert à rien que je vous le mette en description. Je n'ai pas envie non plus que vous soyez tous des tricheurs et que vous utilisiez ça, mais c'est juste pour vous remonter que la communauté, justement, est très active. Et c'est aussi ça la force de Counter-Strike, c'est qu'on avance très très vite pour justement remonter tous les problèmes pour que Valve puisse s'en occuper. Et il y a des bonnes nouvelles, voilà. Il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a eu une énorme vague de bannissements. L'anti-cheat a été mis à jour donc cette semaine à plusieurs reprises et notamment un cheat très 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 connu au sein quand même de la communauté compétitive. C'est IAMware, voilà, c'est la marque un petit peu du cheat qui a vu son code de source leaké ou sa faille de sécurité en tout cas mise à mal. Et donc, plus de 4000 bannissements en 24 heures de cheaters avec des dizaines de milliers d'euros pour certains dans leur inventaire. Donc ça, c'est une grosse crotte de nez pour eux. Ça, ça nous fait extrêmement plaisir quand même. Et donc, c'est des bonnes nouvelles, voilà. C'est des très bonnes nouvelles. Et sachez que c'est juste sur 24 heures. En moyenne, en général, quand il y avait les Overwatch, parce que là, c'est toujours pas disponible sur Counter-Strike 2, on croise les doigts qu'ils implantent le Workshop, l'Overwatch. Enfin, il manque beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir. Il faut juste être patient. Il faut prendre notre mal en patience et donc attendre un petit peu. Donc, sachez qu'à titre comparatif, il y a quelques mois encore, quand c'était disponible, quand CSGO était là, il y avait 200, 300 vagues bannes quotidiens. Voilà, c'était la moyenne. Là, on a 4 000 en 24 heures et donc, il y en a plus de 4 000 qui ont été bannis encore à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de... Mais il y a toujours des cheaters dans tous les sens. Voilà, sachez-le. On a un mois record également sur Counter-Strike, donc ce mois de septembre, donc lancement de Counter-Strike 2, je vous le rappelle, avec 33 500 000 caisses ouvertes, achetées, vendues, appelez ça comme vous voulez. Donc, je prends ma calculatrice très rapidement, les amis. Je ne sais plus à combien sont les clés. Il y a des pays où c'est moins cher et tout. Donc, on va dire 2,20 euros, je crois. C'est un truc comme ça. Donc, si tu fais 33 millions les roughs fois 2,20, ça leur fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de poulet à se mettre sous la dent pour le gros Gaben. Donc, de l'argent, ils en ont. Sachez en plus que Valve, c'est une bibliothèque de jeux vidéo avec Steam. Donc, sur toutes les micro-transactions, eh bien, ils prennent des pourcentages. Quand vous vendez des skins, quand vous achetez des caisses, etc. Il y a des skins, il y a des caisses qui ont été ouvertes, ces skins-là ont été revendues sur le marché. Valve touche une commission en plus dessus, de 15 ou 30 % je crois. Ils s'en mettent plein les poches. Et on ne parle que des caisses de skins. On ne parle pas de tout l'écosystème qu'il y a derrière. Donc, oui, ils ont de quoi mettre du 128 chic, voire même du 1054-12000 kick et nous faire kiffer et mettre des développeurs vraiment sur le feu pour qu'ils nous concoctent plein de petits trucs. Voilà, mais le but, c'est un business et qu'ils s'en mettent plein les poches et que nous, on souffre. Voilà, on souffre de notre mal-être, de la toxicité ambiante de Counter-Strike 2 parce que tout le monde est impatient en fait là sur le MR12. L'économie est horrible. À la moindre éco que tu prends, tout le monde est à Tatillon et à Fleur de Peau et c'est une implosion dans l'équipe. Enfin, c'est très, 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 très complexe. Sachez que la dernière caisse qui est sortie de Counter-Strike, c'est la Revolution Case. Elle est sortie il y a neuf mois environ et sachez qu'il y a une caisse qui sort chaque année en moyenne de la part de Valve. Donc, très certainement que là, on est en pleine période. On est au lancement de Counter-Strike 2. Peut-être une nouvelle opération, donc une nouvelle caisse qui devrait voir le jour aussi pour s'en mettre un peu plus dans les poches. On a eu également une personne qui nous a révélé, bon, moi, je le savais, mais je préfère aussi lui donner du crédit, LSR. En plus, c'est un Français qui révèle qu'il y a plus de 200 millions de dollars qui ont été générés des capsules stickers du Major. Et donc, bien évidemment, c'est une forme de sponsoring parce que ça, je l'avais déjà expliqué. Beaucoup de gens crachent sur Valve en disant « Mais comment ? » « Ils ne soutiennent pas la scène, ils n'aident pas les équipes. » C'est faux. Et d'ailleurs, bon, il dit quelque chose qui est erroné aussi, notre ami LSR. Peut-être qu'il n'était pas au courant du format de comment ça se passe un petit peu dans le schéma compétitif du Major sur CS. Les équipes qui sont en Challenger et les équipes qui sont en Legend Stage, etc. Le soutien financier n'est pas le même. Voilà, donc à l'époque, c'était 50 000 dollars pour une équipe du Challenger et 100 000 dollars pour une équipe du Legend Stage. Après, ça a été bien plus. Ça a été 200 000 pour un Challenger Stage. 400 000 ! Donc ça, c'est pour une équipe, pour la structure, pour le club. Donc 200 000, 400 000 et maintenant, c'est bien plus que ça. Plus les stickers revenus signatures qui vont aux joueurs. Sachant aussi que sur les 200 000 dollars de générer, 200 millions, pardon, pas 200 000, 200 millions de dollars, bon, ça fait une moyenne à 8 millions par équipe. Voilà, si tu mets un peu pour les joueurs, un peu pour les structures, tout le monde s'en met plein les poches. Donc croyez bien que la santé d'une équipe dépend de sa qualification à un Major. Et si tu n'es pas au Major, malheureusement, tu n'es absolument pas rentable. Et il faut savoir que CS est une des scènes les plus rentables quand on voit ces statistiques-là. Mais elle est une des plus rentables uniquement pour les équipes qui participent au Major et qui ont leur ticket avec les stickers. Tout le reste, ça n'est pas rentable. Et c'est ça la tristesse et le contraste un petit peu pour, j'ai envie de dire, nuancer le fait de dire c'est rentable, c'est pas rentable, c'est un échec, c'est pas un échec. Voilà, le Graal suprême, c'est quand même de participer au Major en termes de prestige, en termes d'histoire, mais surtout en termes économiques. C'est ce que je veux vous expliquer. Donc cette semaine, surtout, ce qui a été révélé, c'est le gros problème, gros, 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 gros problème de Hitbox. Voilà, c'est une catastrophe sur Counter-Strike 2. On avait un sentiment, on avait un feeling bizarre quand on y jouait. Et bien pour le coup, maintenant, on peut mathématiquement mettre des mots sur des termes, des termes sur des mots et des images dans nos têtes. Voilà, ça c'est super important parce qu'en fait, quand on a la sensation que ça va pas mais qu'on sait pas l'expliquer parce qu'on n'est pas des devs, on n'est pas des codeurs, on n'est pas des hackers, on n'a pas que ça à faire dans la racine du jeu, faire du netcode, du level design et tout. Et bien maintenant, on a quand même un petit peu de vérité. Donc posez-vous là deux secondes, je vais tout vous montrer. Et là, préparez un seau d'eau à côté de vous pour vomir dedans et vous hydratez derrière. Je vais vous mettre un petit clip. Je vais vous mettre un petit clip de gunplay pour vous montrer à quel point l'avantage à la décale, l'interpolate, donc l'interpolate, c'est la différence entre la connexion du client, du serveur, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, t'as été touché, lui te voit pas le toucher, ce genre de truc. Bon, c'est la différence. C'est de l'input lag, c'est la différence de ping aussi. Il y a tout, c'est un méli-mélo de tout. Vous prenez une grande marmite, voilà, et vous mettez des pommes de terre, tout ça, on fait une belle marmite comme ça et il y a un peu de tout qui va pas sur CS2, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a la hitbox qui va pas, il y a l'interpolate qui va pas, il y a le netcode qui va pas, il y a le tickrate qui va pas, ce qui fait que, bah des fois ça touche, des fois ça touche pas, parce que des fois tout est connecté, tout va bien et des fois ça va pas du tout. Et bah regardez ça, c'est une horreur. Donc là, on a un clip de All of Meisters, c'est en FPL, avec Searsson, donc quand même deux des meilleurs joueurs du monde. ne l'oublions pas quand même, champion de major pour All of Meisters de l'air fanatique et Searsson, le joueur allemand qui était chez Big et considéré comme un des meilleurs snipers de l'univers. Voilà, donc regardez la visu d'All of, voilà, donc là il va se prendre, voilà, une patate dans les dents, tu te dis voilà, donc ça c'est l'avantage à la décale, tu dis bon monsieur, il est passé, merci, au revoir. Mais en fait, mais en fait, regardez ce qui se passe sur l'écran de Searsson et c'est là en fait que vous allez comprendre que, bah il y a un gros problème. Chez Searsson, ça donne ça. Il le voit, il revient sur ses pas, donc il revient, il arrive à revenir, il lui défonce le crâne et après il repart tranquillement. Et sauf que sur la vue d'All of, c'est un mec en overboard qui lui a pété la gueule derrière le mur. Et ça, c'est parce qu'il y a une différence de ping, de latence, de netcode, d'interpolate, de subcheak, de tout, d'input lag, d'absolument tout. Voilà. Et ça, c'est une horreur. Donc ça, je vous l'ai illustré comme ça. On a Ale, donc c'est un membre de la communauté CS qui vient de nous montrer et nous dévoiler également énormément, énormément de soucis avec la hitbox. Voilà. Et en fait, qu'elle est déviée. Elle n'est pas censée être là où elle est. Donc nous, le modèle, on voit le modèle, d'accord ? Donc vous ne fiez pas à tous ces petits cubes qu'on voit. La hitbox, la réelle hitbox, c'est celle-là. C'est les cubes. Sauf que nous, ce qu'on voit, c'est ici. Donc en fait, quand tu vas aim au niveau de la tête, quand tu vas viser au niveau de la tête ici ou des pieds ou ce que tu veux, tu ne vas pas toucher. Donc il y a un problème quand les personnages en fait, se déplacent parce que la hitbox, en fait, quand tu es vraiment statique debout, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu es accroupi, que tu es un peu, tu regardes un petit peu comme quand tu diffuses une bombe, en gros, elle est déviée et quand tu te déplaces aussi, c'est pour ça que le run and gun est aussi puissant que les Glock, c'est n'importe quoi, le Mac 10, le MP9, c'est n'importe quoi, les shotgun aussi, c'est n'importe quoi parce qu'ils sont puissants mais également parce qu'avec toutes ces armes-là, tu tues quand tu es mobile. Donc dès que tu joues avec de la mobilité, tu arraches tout le monde. Voilà. Donc je vous montre encore un clip parce que c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Voilà. Donc voilà. Il n'est pas sur lui. Il n'est clairement pas sur lui parce que la hitbox a décidé qu'elle était déviée. Donc on ne sait pas où elle est. Il faudrait revoir à la démo, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le mec est accroupi et que sa hitbox est totalement décalé de ce qu'on voit visuellement, réellement. Donc encore une fois, petit clip de démonstration. Voilà. Lui, il lui tire dessus ici. La hitbox, en réalité, elle est là. Mais nous, le modèle, c'est ce qu'on voit ici. Voilà. C'est une catastrophe. C'est tout simplement une catastrophe. Voilà. Et quand c'est en mouvement, c'est pareil. Donc quand les mecs, ils sont en zoom bas à gauche, zoom bas à droite, tiens, je te tire dessus les Glock là, pam, 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 Mac 10, je fais le singe, je fais de la tyrolienne sur ton crâne et ce genre de truc, c'est infâme. C'est aussi pour ça que vous vous faites défoncer quand vous avez la WAP. Pourquoi ? Parce qu'en général, à la WAP, tu es statique et tu prends une ligne sur quelqu'un qui va te décaler. Et comme il va te décaler, tu dis, mais attends, je suis dessus frérot. Mais en fait, la hitbox, elle est décalée. Donc tu tires et tu tues, entre guillemets, le personnage que tu vois, sauf qu'en réalité, la hitbox n'est pas là et il y a des membres de la communauté qui ont un niveau de ça, je ne sais pas faire et qui montrent ça, qui mettent ça en avant pour que Valve puisse tirer la sonnette d'alarme et puisse corriger ça. Alors c'est infâme, ça sera bien évidemment corrigé et comme je le dis, il y a un méli-mélo de plein de choses parce qu'on sent que le sub-tick, ça ne va pas. Mais peut-être que le sub-tick, ça va très bien au final et qu'en réalité, c'était la hitbox qui était totalement à chier. Mais il y a toujours l'interpolite, il y a toujours cet avantage à la décale aussi parce que ce qu'a pris Olofmeister sur le clip, on voit bien que ça n'a rien à voir avec la hitbox mais que ça a à voir avec l'interpolite, l'input lag, le netcode, c'est le sub-tick, tout ça là, c'est le rapport au réseau, à la connexion. Il y a tellement de choses qui ne vont pas et ça me fait très peur, ça me fait très peur parce que dans quelques jours à peine, le premier tournoi majeur de Counter-Strike 2 va avoir lieu. Il y a déjà des matchs pro qui se jouent sur le tier 2, sur le tier 3 mais là, on a le premier tournoi majeur de Counter-Strike 2. Regardez la poule A avec Vitality, FaZe, Navi et Mouse qui sont les gros morceaux mais n'oublions pas aussi Gamer Legion, Apex, vraiment elle est très costaud cette poule. Donc Vitality qui va jouer sachant qu'en plus il y a du départ avec Monsieur Zonic, Monsieur Extase, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas donc je ne sais même pas ce que Vitality va donner à ce moment-là. Je vais être indulgent parce que toute la situation ne nous permet pas d'avoir un tournoi, j'ai envie de dire, qualitatif. C'est le premier tournoi qu'on va voir sur CS2 majeur avec un gros cash prize. Je vous rappelle que c'est les UEM Sydney, c'est 250 000 dollars à la clé, il y a les meilleures équipes du monde qui y participent. Il y a du Vita, il y a du G2, il y a du Hands, Mouse, FaZe, Navi, Cloud9, vraiment il n'y a que du lourd, il n'y a vraiment que du lourd. Le jeu n'est absolument pas en l'état de compétition ultime, il faut être honnête, il y a énormément de problèmes. Je ne vois pas Valve d'un coup demain ils sortent une mise à jour et tout va bien, c'est impossible. Prenez vos pop-corns parce que là, si ça arrive en match, à enjeu, à des moments cruciaux, MR12, tu prends une Ecomac 10 sur des mecs qui te font le singe sur Apex, moi je vous explique un truc, Apex il va prendre son clavier, il va le détacher et il va prendre à coup de clavier un admin. On va voir des assassinats en direct. Ça va être très très grave. Je ne sais pas comment les joueurs pro vont garder leur sang froid. Alors nous, on va se taper des barres parce que la scène elle va être cocasse. Mais pour un joueur pro, quand tu as une carrière en jeu, quand tu as un cash prize en jeu, quand c'est une opportunité de perspective de ton destin que tu prends en main, je pense que ça peut être plus que frustrant. Donc j'ai un petit peu peur de l'état du prochain tournoi des UM Sydney qui commence le 16 octobre. Voilà, donc je vais suivre ça. J'essaierai bien évidemment de faire de l'analyse aussi, voir un petit peu le MR12, les tactiques parce que ça va vraiment être quelque chose. les nouvelles Skybox, les nouvelles Maps, voilà, enfin l'économie, voir un petit peu comment ils abordent tout ça parce que d'un point de vue vraiment professionnel de très très haut niveau, ils réfléchissent à des choses qu'on ne soupçonne pas. Et donc, je veux regarder ça avec beaucoup d'attention quand même, mais j'ai peur. Très honnêtement, j'ai très peur.